Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, récits on lisait Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Nouvelle lecture que nous entamons aujourd'hui les amis, nouvelle lecture après avoir lu le procès de Kafka. Lecture qui m'a été proposée d'une manière un petit peu rigolote puisque forcément Arsène Lupin ça doit vous parler et ça doit d'autant plus vous parler qu'en ce moment il y a la série qui est présente sur Netflix depuis début d'année. Donc du coup la série c'est Lupin dans l'ombre d'Arsène et donc je parlais de cette série avec un camarade que vous connaissez et que vous avez déjà pu voir sur mes lives. Il s'agissait de Tran02. Nous étions en train de discuter de cette série et mon ami Tran02 me dit « Pourquoi tu ne ferais pas Arsène Lupin en live de lecture ? » Et j'étais en mode « Attends, est-ce que Arsène Lupin ça serait dans le domaine public ? » Et là je me suis dit, souvent les adaptations, surtout adaptations françaises d'oeuvres littéraires comme ça, c'est souvent que c'est tombé dans le domaine public pour que ça puisse se faire. Donc du coup je me suis dit, il y a de grandes chances, je suis allé voir. Et en effet, Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur et d'ailleurs l'oeuvre de Maurice Leblanc sur Arsène Lupin est dans le domaine public. Et du coup je me suis dit, putain mais ouais ça serait pas mal de faire ça en live, ça serait vraiment pas mal. Et du coup me voilà aujourd'hui avec Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur qui est un recueil de nouvelles, le premier recueil de nouvelles qu'a écrit Maurice Leblanc sur son personnage Arsène Lupin. parce qu'il a eu des trilliardes de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre, enfin voilà, il y a eu beaucoup beaucoup d'adaptations aussi, des films, des séries, des chansons. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui gravitent autour d'Arsène Lupin, l'air de rien, autour de ce personnage. Et c'est vrai que je suis assez néophyte en la matière, je connais pas grand chose, je connais plus ou moins ce qu'on m'en a dit. Et également du coup la série sur Netflix avec Omar Sy, c'est à peu près tout ce que je connais en vérité d'Arsène Lupin. Et c'est vrai que j'ai déjà lu son alter ego anglais, si je peux dire, Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, je l'ai déjà lu deux fois je crois en live. Et je m'étais dit, ça serait bien d'en lire une troisième fois. Mais en même temps, si je dois être tout à fait franc, c'est pas la littérature qui me plaît le plus, notamment Sherlock Holmes. La littérature policière de manière globale, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et Sherlock Holmes, voilà, ça me plaît un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Et du coup je me suis dit, c'est cool, ça va nous permettre de varier et de découvrir une chose que je connais vraiment pas. Donc du coup, Arsène Lupin, nous voilà. Premier recueil de nouvelles sur ce personnage, il y aura neuf nouvelles. Je sais pas combien de lives ça va nous prendre, je sais pas combien de nouvelles nous lirons par soir. Ça dépendra de ma vitesse de lecture. Nous verrons ça au fur et à mesure du live, comme d'habitude sur les premiers lives. En général, il y a un petit temps de rodage. Et n'hésitez pas à checker la description de la vidéo ou la barre de lecture de la vidéo sur YouTube en rediffusion. Vous trouverez des timecodes, des chapitrages vous permettant d'aller directement où bon vous semble de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la nouvelle qui vous intéresse. Voilà, j'ai fait une grosse introduction. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui me rejoignent sur Twitch en live. Bonsoir Yorina, bonsoir moi le vieux, bonsoir la fille d'avril. Ça me fait plaisir de revoir vos pseudos. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que les lives sont un peu chamboulés. Il s'est passé des choses dans ma vie privée qui ont fait que c'était un peu compliqué ces semaines-ci. Ensuite, j'ai eu une espèce d'épuisement qui s'est transformé. Du coup, on va essayer d'aller puiser un petit peu d'inspiration et de motivation et tout y quanti dans du vrai repos. J'ai eu des jours de vrai repos où je n'ai vraiment rien branlé du matin au soir. Mais bon, ça m'a fait vraiment du bien en vrai. Et là, les jours défilent et je me sens de plus en plus chaud. Donc voilà, cette fois-ci, je reviens vraiment au live, si je puis dire. Et je devrais m'y mettre au moins aussi fortement, si je peux dire, qu'auparavant, si ce n'est même plus. Puisque les lives de lecture reprennent deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à partir de 21h. Il n'y a plus les lives de découverte de l'univers de League of Legends le dimanche, je vous le rappelle. Ceci dit, par exemple, hier, il y a eu un live de découverte de la nouvelle mise à jour de SeaActives. Donc un live de gaming qui a duré 4-5 heures, un truc comme ça, c'était hallucinant. Et par exemple, demain, je lance une nouvelle émission. Une émission que j'avais très envie de faire. Donc j'espère que vous serez là pour ceux que ça intéresse. Ce sera un peu l'émission pilote. Ce sera un peu le test à savoir, est-ce que je poursuis ou non cette émission. Mais grosso modo, ça sera un peu une émission, je vais dire, de découverte culturelle ou de présentation culturelle. Je ne sais pas trop comment le définir en vérité. Ça s'appelle À l'abordage. Ça parlera peut-être aux gens qui connaissent ma chaîne depuis quasiment les débuts. Parce que j'avais une autre émission du même nom il y a fort longtemps sur YouTube. Ça s'appelle À l'abordage. Et le concept, c'est simple, c'est tout simplement d'aborder une oeuvre artistique, une oeuvre de divertissement et tutti quanti. Et demain, pour le premier numéro, ça sera le dernier album qui est sorti aujourd'hui du groupe The Offspring. L'album Let the Bad Times Roll. Donc voilà, ça, ça sera demain à l'abordage de Let the Bad Times Roll. C'est dur à dire. De The Offspring à 14h en live dès demain. Voili voilou. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis stressé le ouf. Et en même temps, j'ai trop hâte. Parce que c'est vraiment une émission qui me tient à cœur, entre guillemets. Je garde un très très bon souvenir de la première émission à l'abordage qui était donc sur YouTube. Et ouais, ça fait longtemps que je veux faire une émission de ce style. Ça fait aussi très longtemps que je veux faire des émissions pour parler de musique. Alors, ça ne sera pas uniquement de la musique, mais ça en fera partie. Et ouais, j'ai hâte. J'ai hâte que ça se mette en place. N'hésitez pas à me rejoindre et à me donner votre avis sur cette émission. Ça me ferait très plaisir de la voir. Voili voilou. Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger, à vaquer, à vos occupations en toute quiétude et en toute sérénité. Et surtout, à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Ah là là, que c'est bon. Bonsoir, petite Sade. Merci à Maxime912 pour le follow pendant que j'étais en off. Ça fait plaisir. On va se lancer assez rapidement puisque, comme sur chaque première lecture sur une oeuvre, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre de faire la lecture. Donc, on va essayer de prendre large au cas où. Je suis vraiment impatient et à la fois, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je me doute que ça aura des accointances, que ça aura des ressemblances avec Sherlock Holmes. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer ce que ça sera. Je sais juste que la série Lupin sur Netflix, qui a commencé en début d'année, qui reprend, je crois, en été pour la suite, j'ai plutôt bien apprécié. Je suis plutôt bien entré dedans. J'ai trouvé ça hyper intelligent aussi, le fait que ça soit une adaptation et à la fois pas une adaptation. C'est-à-dire le fait qu'on utilise Arsène Lupin et le mythe d'Arsène Lupin et la littérature autour d'Arsène Lupin, etc. Mais qu'à la fois, ce ne soit pas Arsène Lupin qui est mis en scène. J'ai trouvé ça assez intelligent, assez subtil. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool, cette petite série. Et puis, sinon, un truc qui m'hallucine, mais qui m'étonne quand même, c'est que j'ai l'impression que Arsène Lupin a une espèce d'aura gigantesque. J'ai l'impression que toutes les personnes qui me parlent d'Arsène Lupin ont des étoiles dans les yeux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'Arsène Lupin à quelqu'un, il me dit « Oh, tu vas voir, c'est génial », et ainsi de suite. Donc, on va voir. On va voir si je me laisse charmer, peut-être. Je ne demande que ça. C'est vrai que, par exemple, j'avais un camarade au lycée qui ne jurait que par Arsène Lupin et qui n'arrêtait pas de dire « Oh, j'ai toute la collection, c'est trop bien, c'est trop trop cool, il faut que tu les lises et tout ». Donc, ouais, je suis très curieux. Très, très curieux. Et je n'ai pas vraiment d'a priori. Je vais essayer de me laisser tout simplement embarquer. On est bon. Comme je le disais, c'est un recueil de nouvelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lecture de nouvelles en live. J'aime assez bien, en plus, le format de recueil de nouvelles, pour le coup. Ça se prête bien aux lives, comme ça, je peux faire une nouvelle par live ou ce genre de choses, à peu près. Là, la première nouvelle fait 20 pages, donc je pense que je vais vous la faire d'une traite. Et si, d'aventure, il n'était pas encore trop tard, je pense que j'enchaînerai directement la deuxième nouvelle dès ce soir, sachant qu'elle est plus longue, donc je la ferai peut-être en deux parties de lecture. Bref, je vous tiens à peu près au courant, mais vous allez voir, comme moi, en fait, parce que je ne sais pas trop dans les faits, comment ça va se passer. Et écoutez, je pense que j'ai bien parlé, je pense que j'ai bien bavassé à mon habitude. Je vous propose de se lancer le plus rapidement possible, parce que, ouais, l'air de rien, j'ai une petite excitation à découvrir ça. Petite excitation, ça m'intéresse, ça m'interloque. Donc, allez, on est parti, trêve de bavardage. Bonne écoute à tous, bonne écoute, Yurina, bonne écoute, moi le vieux, la fille d'Avril, petite Sab. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du live Twitch, et à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et j'avoue dire à tout à l'heure pour la pause. L'arrestation d'Arsène Lupin L'étrange voyage, il avait si bien commencé, cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduisent à nous-mêmes comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas, et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité, et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais, depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste, qui se dénoue peu à peu, en plein océan, et peu à peu, en plein océan, se renoue. Le télégraphe s'enfile, appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes nous suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent. Dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à cinq cents miles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessure avant-bras droit, voyage seul sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin, parmi nous. L'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons et qui, une nuit, où il avait pénétré chez le baron Shorman, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir. Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. « Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures ! » s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. « Mais c'est intolérable ! J'espère bien qu'on va l'arrêter ! » Et s'adressant à moi, « Voyons-vous, monsieur Dandresi, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien ? » J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupe aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté autant que leur fortune éblouie. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. « Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt, mais, dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé, et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elles daignaient rire de mes bons mots et s'intéressèrent à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival peut-être m'eût inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de parisiens. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly, lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, » lui répondis-je, « mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin ? » « Oh ! Vous avancez beaucoup ! » « En quoi donc ? Le problème est-il si compliqué ? » « Très compliqué. » « C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. » « Quels éléments ? » « Premièrement, Lupin se fait appeler M. R. » « Signalement un peu vague. » « Deuxièmement, il voyage seul. » « Si cette particularité vous suffit. » « Troisièmement, il est blond. » « Et alors ? » « Alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. » « J'avais cette liste dans ma poche. » « Je l'ai pris et l'ai parcouru. » « Je note d'abord qu'il n'y a que treize personnes, que leur initial désigne à notre attention. » « Treize seulement ? » « En première classe, oui. » « Sur ces treize messieurs R., comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent quatre personnages isolés. Le marquis de Raverdane. « Secrétaire d'ambassade, » interrompit Miss Nelly. « Je le connais. » « Le major Rawson. » « C'est mon oncle, » dit quelqu'un. « Monsieur Rivolta. » « Présent, » s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. » Miss Nelly éclata de rire. « Monsieur n'est pas précisément blond. » « Alors, » repris-je, « nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire Monsieur Rosen. » « Quelqu'un connaît-il Monsieur Rosen ? » « On se tue. » Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit. « Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas. » On tourna les yeux vers lui. Il était blond. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi, et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde d'ailleurs, car enfin rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât. « Pourquoi je ne réponds pas ? » dit-il. « Mais parce que, vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue, et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. » Il avait un drôle d'air en prononçant ses paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, s'amincirent encore et palirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda. « Mais vous n'avez pas de blessure ? » « Il est vrai, » dit-il, « la blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et ma foi, j'allais en faire nettement la remarque, quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. On s'empressa autour d'elle, et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier. « Mes bijoux, mes perles, on a tout pris ! » Non, on n'avait pas tout pris, comme nous le sûmes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés. On avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé, il avait fallu, en plein jour, et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous. Il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers. Lorsque le vol fut connu, c'est Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable, et logique cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante qu'eût formé l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras avec de petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphires. Et, au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosène, les deux places restèrent vides, et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu. On dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante, qui me fit voir que, si les hommages de Rosène avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que, les charges relevées contre lui n'étant pas suffisantes, Rosène était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. Des papiers, des actes de naissance, s'écrièrent les ennemis de Rosène. Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu, ou qu'il en a effacé la trace. On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosène, s'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostait ? « Est-ce qu'un homme de la trente d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ? » Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosène, voyageait seul, était blond, et portait un nom commençant par R ? Qui le télégramme désignait-il, si ce n'était Rosène ? Et quand Rosène, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toute classe. M. Louis Rosène promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. « Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit ? » déclara Rosène au commandant. « Moi, je lui ferai son affaire. » Rosène contre Arsène Lupin, ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin, la lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosène errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, fureter. On aperçut son ombre, la nuit, qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ? » me demandait Miss Nelly. « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. » « Mais si, » lui répondis-je, « ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. » Et lui montrant mon Kodak, un 9x12 avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses, « Rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland ? » On affecte de prendre des vues, et le tour est joué. « Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. » « Il y en a un, » « Arsène Lupin. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. » « Au début, vous étiez plus confiant. » « Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. » « Et alors ? » « Selon vous ? » « Selon moi, on perd son temps. » Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat, ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Curieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rosène, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagina. Indécidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rosène sombre et opiniâtre et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, l'officier de Carr entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignées ficelées à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens, on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme ? C'était Rosène. C'était Rosène, assaillée au cours d'une de ses expéditions, terrassée et dépouillée. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ses mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les 10 000 francs de M. Rosène. En réalité, le portefeuille dérobé contenait 20 billets de Mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même, mais outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosène, et ressemblait au contraire à s'y méprendre, à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosène n'était plus Arsène Lupin. Rosène était Rosène, fils d'un négociant de Bordeaux, et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus, et par quel acte redoutable ! Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine, et pas davantage s'aventurer aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres, et encore une défiance instinctive divisée les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé, et par là même moins dangereux. Arsène Lupin, maintenant, c'était... c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux, et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable major Rausson, ou le noble marquis de Raverdane, ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous ayant femme, enfant, domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fit point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'en tint à ses deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir, tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue, car elle me valure la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements, de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection, une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait ? N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves ? Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser ? Les Andrésis sont de bonnes souches poitevines, mais leur blason est quelque peu dédoré, et il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ses rêves, je le sentais, ne fusquaient point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu les perquisitions, on attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les émigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin ? Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin ? Et cette minute suprême arriva. Dussais-je vivre cent ans ? Je n'en oublierai pas le plus infime détail. Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dit-je à ma compagne qui s'appuyait à mon bras, toute défaillante. Et vous ? me répondit-elle. Ah ! vous êtes si changée ! Songez donc. Cette minute est passionnante, et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. Elle n'écoutait pas, haletante et fiévreuse. La passerelle s'abattit. Mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly balbutia. On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la traversée que je ne l'en serais pas surprise. Il a peut-être préféré la mort au déshonneur, et plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté. Ne riez pas, dit-elle agacée. Soudain, je tressaillis, et, comme elle me questionnait, je lui dis. Vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle ? Avec un parapluie et une redingote vert-olive ? C'est Ganimard. Ganimard ? Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah, je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires. Alors, Arsène Lupin est sûr d'être pris ? Qui sait ? Ganimard ne l'a jamais vu, paraît-il, que Grimé est déguisé, à moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. Ah, dit-elle, avec cette curiosité un peu cruelle de la femme, si je pouvais assister à l'arrestation ? Patientons. Certainement, Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préférera sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notais qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Ravirdan, le major Rawson, l'italien Rivolta, défilèrent, et d'autres, et beaucoup d'autres. Et j'aperçus Rosène, qui s'approchait. Pauvre Rosène, il ne paraissait pas remis de ses mésaventures. C'est peut-être lui tout de même, me dit Miss Nelly. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rosène. Prenez donc mon appareil. Je suis si chargé. Je le lui donnais, mais trop tard pour qu'elle s'en servit. Rosène passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard. Celui-ci haussa légèrement les épaules, et Rosène passa. « Mais alors, mon Dieu, qui était Arsène Lupin ? » « Oui, » fit-elle à haute voix. « Qui est-ce ? » Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait tour à tour, avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces vingt personnes. Je lui dis, « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. » Elle s'avança, je la suivis, mais nous n'avions pas fait dix pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien quoi ? » m'écriai-je. « Un instant, monsieur, qui vous presse ? » « J'accompagne mademoiselle ? » « Un instant, » répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisageait profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux, « Arsène Lupin, n'est-ce pas ? » Je me mis à rire. « Non, Bernard Andrési, tout simplement. » « Bernard Andrési est mort il y a trois ans en Macédoine. » « Si Bernard Andrési était mort, je ne serais plus de ce monde. Et ce n'est pas le cas. Voici mes papiers. » « Ce sont les siens. Comment les avez-vous ? » « C'est ce que j'aurais le plaisir de vous expliquer. » « Mais vous êtes fous ! Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R. » « Oui, encore un truc de vous, une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés là-bas. » « Ah, vous êtes une jolie force, mon gaillard, mais cette fois, la chance a tourné. » « Voyons, Lupin, montre-toi, beau joueur. » J'hésitais une seconde. D'un coup sec, il me frappa sur l'avant-bras droit. Je poussai un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. « Allons, il fallait se résigner. » Je me tournais vers Miss Nelly. Elle écoutait, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien, puis s'abaissa sur le kodak que je lui avais remis. Elle fit un geste brusque et j'eus l'impression, j'eus la certitude qu'elle comprenait tout à coup. Oui, c'était là, entre les parois étroites de chagrin noir, au creux du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêta. C'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de Rosen, les perles et les diamants de Lady Gerland. Ah, je le jure à ce moment solennel, alors que Ganimard et deux de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent. Mon arrestation, l'hostilité des gens, tout. Or ceci, la résolution qu'allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Que l'on eût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à le redouter. Mais cette preuve, Miss Nelly se déciderait-elle à la fournir ? Serais-je trahi par elle, perdue par elle ? Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas, ou bien en femme qui se souvient, et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie involontaire. Elle passa devant moi. Je la saluai très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon kodak à la main. Sans doute, pensais-je, elle n'ose pas en public. C'est dans une heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulé, elle le laissa tomber dans l'eau, entre le mur du quai et le flanc du navire. Puis je la vis s'éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, m'apparut de nouveau et disparut. C'était fini, fini pour jamais. Un instant, je restais immobile, triste à la fois et pénétré d'un doux attendrissement. Puis je soupirais au grand étonnement de Ganimard. Dommage, tout de même, de ne pas être un honnête homme. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'un sident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens, dirais-je, d'amitié ? Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelques amitiés et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste, apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveurs et sourires. Son portrait ? Comment pourrais-je le faire ? Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin et vingt fois c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. Boutade, certes, est paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux. Pourquoi, dit-il encore, aurais-je une apparence définie ? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique ? Mes actes me désignent suffisamment. Et il précise, avec une pointe d'orgueil, tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude, voici Arsène Lupin. L'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur, Arsène Lupin a fait cela. Ce sont quelques-uns de ses actes, quelques-unes de ses aventures que j'essaie de reconstituer, d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser, certains soirs d'hiver, dans le silence de mon cabinet de travail. Et c'est la fin de la première nouvelle du recueil Arsène Lupin de Gentleman Cambrioleur, à savoir la nouvelle L'Arrestation d'Arsène Lupin. Je m'arrête là pour la première section de lecture de ce soir. On se marque une courte pause, les amis. Sympa, sympa, sympa. Pour tout dire, je m'y attendais fortement. En fait, c'est un peu le problème, je vais dire, de ce type d'écrit. C'est que je trouve que comment dire, si on t'en a parlé un petit peu, etc., tu peux facilement t'imaginer les ressorts. Après, je pense que n'importe qui qui lirait ça le comprendrait assez facilement. Mais je pense que c'est quand même jouissif en tant que lecteur de trouver la solution entre guillemets d'une oeuvre policière. Et là, voilà, on est quand même dans la confidence quelque part. Et je pense qu'en fait, même implicitement, on est dans la confidence depuis le début. On comprend très bien depuis le début. Pour tout vous dire, j'en parlais du coup plutôt dans la journée avec mon père en lui disant que j'avais lu vite fait la première page et je lui ai dit je lui ai dit que je pense que c'est le narrateur Arsène Lupin, en fait. Je pense qu'il fait genre mais qu'en fait c'est lui-même. Donc ouais, je pense que c'est très facile à voir. J'espère qu'il y aura des rebondissements et des volte-faces qu'on ne verra pas venir du tout. Ça serait vraiment fort. Je trouve que c'est pas facile à faire en littérature ce genre de choses. ça m'est arrivé d'avoir des gros gros étonnements sur certaines oeuvres. J'en ai notamment un en tête assez récent que j'avais trouvé incroyable. Mais encore une fois si je vous dis dans quelle oeuvre etc. ça vous gâche un peu l'oeuvre en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous dire mais je trouve que c'est très très dur à faire de vraiment surprendre le lecteur. Et là, même si je ne suis pas surpris je trouve que voilà, en fait je trouve que c'est un bon premier contact avec le personnage. Je trouve que c'est une bonne idée déjà de base le narrateur qui est en fait un peu le coupable. Et en fait ce n'est même pas tout à fait le coupable au final puisque au final à la fin il est en mode ouais en fait je le connais enfin je ne sais pas je trouve presque que la fin est un peu bizarre en fait. J'aurais préféré qu'il dise je suis Arsène Lupin et que ce soit Arsène Lupin. Pas qu'il dise bah en fait ouais c'était moi et puis qu'après ils disent mais oui je l'ai rencontré Arsène Lupin mais en fait c'est vraiment lui ou c'est pas vraiment lui en fait il y a quand même un flou je sais pas si je suis le seul à être dans le flou mais il y a quand même un flou parce que je me dis quand même que c'est lui en fait je me dis quand même qu'il n'y a pas deux personnes qui existent je sais pas on nous dit qu'il a un ami ça me fait un peu forcément même penser à à Sandiop dans la série Lupin du coup qui pareil a un ami pour l'aider à se déguiser tout ça enfin pas à se déguiser mais à avoir des objets de valeur et tout là je sais plus exactement le délire mais voilà ouais il y a des bruits de bestioles dehors qui sont assez flippants incroyable mais ouais parce que limite à la fin je me dis ça pourrait tout ça pourrait tout aussi bien Lupin qui parle de lui à la troisième personne en mode un peu mégalo en mode je me regarde dans les miroirs et machin et machin enfin ouais j'ai du mal à dire ceci dit ça me fait penser à une chose que me disait justement mon père par rapport à la série et par rapport à Arsène Lupin c'est marrant parce que quand je lui ai dit ça il m'a dit dans la série il y a une voix off il y a une voix off que fait Omar Sy pour parler du coup de sa propre aventure et de son propre personnage donc est-ce que ça a pas été inspiré directement de là aussi le principe d'avoir une narration par Arsène Lupin lui-même entre guillemets bon voilà je mets des guillemets partout parce que les personnages se mélangent c'est un petit peu le principe du personnage d'ailleurs mais ouais je sais pas trop pour le moment je suis assez sur ma faim je dois avouer pour le moment je suis assez sur ma faim parce que j'ai trouvé ça sympathique mais j'ai trouvé ça assez basique entre guillemets j'ai trouvé ça sympathique voilà on se laisse aller c'est c'est moyen moyen plus pour moi vraiment selon mes goûts personnels c'est moyen moyen plus je trouve pas ça ça m'a pas cassé la tête quoi mais mais j'attends de voir encore une fois parce que je me dis c'est que le premier contact avec le personnage donc on veut essayer de te le montrer voilà on veut essayer de te l'exposer on veut essayer de t'apprendre qui il est et de te mettre en contact avec lui de manière sympathique pour que tu te dises ah ok c'est le boss il gruge tout le monde il est sympa et tout et en plus pas tant que ça puisque au final première aventure de lui il se fait arrêter donc au final c'est marrant parce que sa légende était déjà faite il était déjà hyper connu pour ça et tout et au final première aventure de lui il se fait arrêter donc c'est même plutôt c'est même plutôt un espèce de contre-pied qui est pris là mais ouais et j'attends de voir de quelle ingéniosité il va pouvoir faire preuve dans le futur parce que ouais je sais pas j'ai du mal à imaginer pour le moment ce que je vais penser de cette oeuvre j'attends de voir et du coup bonsoir croûte de genoux bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien dans l'imaginaire collectif Arsène c'est vachement grand du coup tu te représentes bien le truc ouais c'est vrai que ouais c'est vrai que je pense que la l'imagerie populaire nous donne beaucoup d'éléments pour pour se le représenter je trouve marrant qu'il ait le nom lupin parce que lupin c'est aussi le nom d'une fleur alors ça je suis trop pas renseigné en botanique je ne peux pas parler de ça du tout je le vois pas comme ça aussi mégalo moi je le vois un peu comme ça perso alors peut-être que c'est une déformation de ce que j'imagine de Sherlock Holmes en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu toujours j'exagère mais j'ai l'impression que sur ces espèces d'enquêteurs géniaux ou de cambrioleurs géniaux du coup mais en tout cas de personnages très doués dans des romans policiers ou dans des séries policières et ainsi de suite dans ces personnages doués de génies d'ingéniosité j'ai l'impression qu'il y a toujours justement une petite part de mégalomanie où ils ne se prennent pas pour de la merde et où ils savent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qu'ils baissent tout le monde à tel point qu'ils s'amusent un petit peu à aller titiller et à aller jouer avec les limites de ce qu'ils peuvent faire ça a été le cas d'ailleurs ici le fait que en fait ils dévoilent directement à une inconnue enfin une quasi inconnue à Miss Nelly le fait que ouais 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 on aurait pu cacher tout à fait tout ça dans un appareil photo par exemple et ça pareil dès qu'il l'a dit je me suis dit ah bah ça y est c'est bon toutes les pierres sont cachées toutes les pierres précieuses sont cachées dans l'appareil photo en fait c'est ça le truc je pense que c'est là où je suis un peu sur ma faim c'est que pour le moment je trouve que tout était assez téléphoné quand même je trouve que tout se percevait très rapidement et j'avais pas encore j'ai pas eu encore assez à mon goût ce sentiment de de confidence assez jouissive où tu es avec le narrateur où tu es avec le personnage et où t'es en mode ah je sais que t'es en train d'avoir tout le monde c'est bien joué là j'ai pas eu encore ce sentiment trop je trouve la série vaut le coup pas encore vu alors croûte de genoux je sais que les avis ont été très partagés de ce que j'ai compris en fait j'ai l'impression que globalement ça a eu un succès énorme la série Lupin dans l'ombre d'Arsène mais j'ai quand même aussi vu beaucoup de gens se moquer de plein de choses des effets spéciaux du jeu d'acteur de certaines personnes moi globalement je suis pas professionnel de série ou quoi que ce soit loin de là mais globalement j'ai trouvé que c'était une bonne série que ça se regardait bien je l'ai regardé genre un épisode par jour ça s'est bien ça s'est bien enchaîné je dirais pas que c'est dans mes séries favorites je dirais pas que c'est dans mes séries détestées ça a été une bonne ça a été une bonne découverte et j'ai bien l'intention de voir la suite qui sort cet été donc je crois donc ouais franchement je trouve que ça vaut le coup allez je déteste le principe de note mais pour donner un peu sans que je doive épiloguer parce que je suis pas très chaud sur commenter du cinoge comme ça surtout que la série ça commence à faire longtemps que je l'ai pas vue mais ouais admettons je vais dire la série je lui mets un 6 6,5 sur 10 un truc comme ça voire 7 c'était sympa c'était sympa sans plus pour moi c'était ouais voilà c'était un peu plus que moyen c'était sympa bref alors j'ai pas vu ça croûte de genoux moi j'ai vu beaucoup de gens dire que ils étaient pas très fans du jeu d'acteur de Marcy je trouve que il y a des moments où je trouve que ouais ça fait un peu trop peut-être mais globalement je trouve que ça passe plutôt bien je sais pas j'ai assez bien aimé perso j'ai pas d'avis très détaillé je dois avouer sur la série je ça fait longtemps que je l'ai vu et j'ai pas ouais c'est j'ai pas suffisamment aimé non plus pour que je sois à fond dedans quoi c'est juste c'était sympa voilà bonsoir chéros bienvenue bienvenue sur le live comment tu vas cher ami et oui on fait de la lupinologie mais c'est ça en fait qui est marrant c'est qu'il y a une espèce d'aura comme ça autour de Lupin c'est incroyable il y a vraiment des gens qui sont hardcore fans quoi j'étais allé à Etretat il y a quelques temps il y a quelques années et pareil direct direct bah j'y étais allé avec ma mère et direct ma mère était en mode ah tu savais qu'ici il y avait la maison de Maurice Leblanc l'auteur de Arsène Lupin et ainsi de suite enfin je sais pas il y a un truc comme ça très très marrant que j'ai pas l'impression de retrouver sur beaucoup de sur beaucoup de 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 starifi enfin c'est presque de la starification ou je sais pas ou un mythe une espèce de légende comme ça j'ai pas l'impression qu'il y ait ça sur beaucoup de personnages publics français encore moins des écrivains encore moins des auteurs mais c'est marrant c'est marrant il y a un petit délire j'ai tout loupé c'est ça nous dit Chéro alors j'ai lu la première nouvelle et je vais lire la deuxième dans quelques instants d'ailleurs je pense que la pause a assez duré donc je pense que je vais m'y remettre pas plus tard que tout de suite par contre j'ai pas du tout regardé je crois que ça fait 30 pages alors 27 à 57 donc ouais donc du coup je vais lire 15 pages puis 15 pages sinon ça va être vraiment long comment je vais m'organiser donc ça fait 43 hop 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 est-ce qu'on est en plein dialogue non oh c'est parfait il y a même une il y a même une découpe prévue par Maurice Leblanc à la page 43 comme le monde est bien fait c'est parfait le mythe de Sherlock et Lupin bah c'est marrant aussi bah c'est marrant aussi parce que il y a beaucoup de gens qui considèrent Lupin comme le Sherlock à la française comme le ou bien qui considèrent Maurice Leblanc comme l'Arthur Conan Doyle à la française sous-entendu il est un peu moins bon et je pense que ça en énerve certains je sais pas trop moi j'attends de voir j'attends de voir pour le moment j'ai vraiment pas d'avis mais je sais que cette cette dualité je sais pas si on peut dire que c'est une dualité mais voilà ce ce duo Sherlock-Lupin on va en entendre parler dans ce recueil de nouvelles justement donc ça va être marrant aussi bref bref de bavardage j'entame la deuxième nouvelle de ce recueil je vous lis 15 pages puis on refera une pause et puis je vous lirai les 15 dernières pages pour terminer la nouvelle et puis comme ça on sera bien pour ce soir ça fait longtemps que j'ai pas live et je sais pas à chaque fois j'ai re le coup de stress et là ce soir du coup je me sens hyper stressé c'est un truc de ouf j'ai l'impression de manquer d'air de suffoquer mais bon je vais essayer de faire ça bien quand même on est reparti je vous souhaite à tous une bonne écoute je vais pas vous citer tous parce que vous commencez à être nombreux et d'ailleurs merci bonne écoute à tous ceux qui me regardent en live sur Twitch ou en rediffusion sur Youtube et je vous dis à dans quelques minutes pour la dernière pause de ce soir Arsène Lupin en prison il n'est point de touristes dignes de ce nom qui ne connaissent les bords de la Seine et qui n'est remarqué en allant des ruines de Jumièges aux ruines de Saint-Vendry l'étrange petit château féodal du Malachie si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière l'arche d'un pont le relie à la route la base de ces tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte bloc énorme détaché dont ne sait quelle montagne est jetée là par quelques formidables convulsions tout autour l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronettes tremblent sur la crête humide des cailloux l'histoire du Malachie est rude comme son nom revêche comme sa silhouette ce ne furent que combats sièges assauts rapines et massacres au veillé du pays de Caux on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent on raconte de mystérieuses légendes on parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel la belle amie de Charles VII dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Caorne le baron Satan comme on l'appelait jadis à la bourse où il s'est enrichi un peu trop brusquement les seigneurs du Malachie ruinés ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux de faïences et de bois sculptés il y vit seul avec trois vieux domestiques nul n'y pénètre jamais nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois rubins ce qu'il possède ses deux ouateaux sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachés à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques le baron Satan a peur il a peur non point pour lui mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur il les aime il les aime âprement comme un avare jalousement comme un amoureux chaque jour au coucher du soleil les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées au moindre choc des sonneries électriques vibreraient dans le silence du côté de la Seine rien à craindre le roc s'y dresse à pic or un vendredi de septembre le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont et selon la règle quotidienne ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà depuis des années cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysans et l'homme lui dit en riant c'est toujours moi monsieur le baron je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette sait-on jamais murmura Cahorn le facteur lui remit une pile de journaux puis il ajouta et maintenant monsieur le baron il y a du nouveau du nouveau une lettre et recommandé encore isolé sans ami ni personne qui s'intéressait à lui jamais le baron ne recevait de lettre et tout de suite cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il y avait lieu de s'inquiéter quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite il faut signer monsieur le baron il signa en maugréant puis il prit la lettre attendit que le facteur eut disparu au tournant de la route et après avoir fait quelques pas de long en large il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe elle portait une feuille de papier quadrillé avec cette en tête manuscrit prison de la santé Paris il regarda la signature Arsène Lupin stupéfait il lut monsieur le baron il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champagne d'excellente facture et qui me plaît infiniment vos rubins sont aussi de mon goût ainsi que votre plus petit watteau dans le salon de droite je note la crédence Louis XIII les tapisseries de Beauvais le guéridon empire signé Jacob et le balu Renaissance dans celui de gauche toute la vitrine des bijoux et des miniatures pour cette fois je me contenterai de ces objets qui seront je crois d'un écoulement facile je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom port payé en gare de Batignolle avant huit jours haute de quoi je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre et comme de juste je ne me contenterai pas des objets sus indiqués veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuses considérations Arsène Lupin PS surtout ne pas m'envoyer le plus grand des watteaux quoi que vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes ce n'est qu'une copie l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie consultez les mémoires inédites de Gara je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV dont l'authenticité me semble douteuse cette lettre cette lettre bouleversera le baron le baron signé de tout autre elle eut déjà considérablement alarmé mais signé d'Arsène Lupin lecteur assidu des journaux au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vols et de crimes il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur certes il savait que Lupin arrêté en Amérique par son ennemi Ganimar était bel et bien incarcéré que l'on instruisait son procès avec quelle peine mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part d'ailleurs cette connaissance exacte du château de la disposition des tableaux et des meubles était un indice des plus redoutables qu'il avait renseigné sur des choses que nul n'avait vu le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du mal acquis son pied d'estal abrupt l'eau profonde qui l'entoure et ossa les épaules non décidément il n'y avait point de danger personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections personne soit mais Arsène Lupin pour Arsène Lupin est-ce qu'il existe des portes des ponts-levis des murailles à quoi servent les obstacles les mieux imaginés les précautions les plus habiles si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but le soir même il écrivit au procureur de la république de Rouen il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection la réponse ne tarda point le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire la lettre ne pouvait être que l'oeuvre d'un mystificateur tout le démontrait la logique et le bon sens comme la réalité des faits toutefois et par excès de prudence on avait commis un expert à l'examen de l'écriture et l'expert déclarait que malgré certaines analogies cette écriture n'était pas celle du détenu malgré certaines analogies le baron ne retint que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui à lui seul aurait dû suffire pour que la justice intervînt ses craintes s'exaspérèrent il ne cessait de relire la lettre je ferai procéder moi-même au déménagement et cette date précise la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre soupçonneux et taciturne il n'avait pas osé se confier à ses domestiques dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve cependant pour la première fois depuis des années il éprouvait le besoin de parler de prendre conseil abandonné par la justice de son pays il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelques anciens policiers deux jours s'écoulèrent le troisième en lisant ses journaux il tressaillit de joie le réveil de Côte-de-Bec publié s'est entrefilé nous avons le plaisir de posséder dans le mur depuis bientôt trois semaines l'inspecteur principal Ganimard un des vétérans du service de la sûreté monsieur Ganimard à qui l'arrestation d'Arsène Lupin sa dernière prouesse a valu une réputation européenne se repose de ses louanges fatigues en taquinant le goujon et la blette pardon se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette Ganimard voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn qui mieux que le retort et patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin le baron n'hésita pas six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côte-de-Bec il les franchit d'un pas allègre en homme que surexcite l'espoir du salut après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai il y trouva le rédacteur de l'entrefilé qui s'approchant de la fenêtre s'écria Ganimard il aborda franchement la question et exposa son cas l'autre écouta immobile sans perdre de vue le poisson qu'il guettait puis il tourna la tête vers lui le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça monsieur on en fait l'autre c'est qui est le moindre doute croyez bien que le plaisir de fourrir encore dedans ce cher lupin l'emporterait sur toute autre considération par malheur ce jeune homme est sous les verrous s'il s'échappe on ne s'échappe pas de la santé mais lui lui pas plus qu'un autre « Cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles, et n'effarouchez pas davantage à ces tablettes. » La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espiona les domestiques, et quarante-huit heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. « Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. » La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. « Aucun colis en garde et batignolles. Préparer tout pour demain soir. Arsène. » De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côte-de-Bec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après ? » fit l'inspecteur. « Après ? Mais c'est pour demain. » « Quoi ? Le cambriolage ! Le pillage de mes collections ! » Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et, les bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience. « Ah ça ! Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ? » « Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ? » « Pas un sou. Fichez-moi la paix. » « Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. » La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard, qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé, et je n'ai pas le droit de me mêler. Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. » « Oh, il n'arrivera rien. » « Eh bien, voyons. 3000 francs, est-ce assez ? » L'inspecteur, où huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça m'est égal. » « En ce cas, et puis après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de Lupin ? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques ? » « Ma foi. » « Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche de gaillards de mes amis qui nous auront plus de sécurité. » « Maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les 9 heures. » Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorne décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du Malachie. Rien d'équivoque ne le fera pas. Le soir, à 8h30, il congélia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin il installa ses agents dans la galerie centrale. « Pas de bêtises, hein ? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaises droites, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. » Il les enferma, emporta les clés et dit au baron « Et maintenant à notre poste. » Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte entre les deux portes principales et qui était jadis le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée. » « Oui. Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'ai rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. » « Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra les codes de rire. » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut. « Vous entendez ? » « Oui. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est moi qui ronfle. » « Mais non, écoutez. » « Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. » « Eh bien. » « Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. » « Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai. » « Comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. » « Bonsoir. » Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son somme interrompue, et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore irrégulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Qu'à orne, radieux de joie, Ganimard toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit, rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron ? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient. « Tonnerre de nom d'un chien ! » grogna l'inspecteur. Au même moment, le baron poussait un cri. « Les tableaux ! La crédence ! » Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés où pointaient les clous, où pendaient les cordes inutiles. Le ouateau disparu, les rubins s'enlevaient, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux. « Et mes cordelabres, Louis XVI ! Et le chandelier du régent ! Et ma vierge du douzième ! » Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rager de douleur. On aurait dit un homme ruiné, qui n'a plus qu'à se brûler à la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique. « Arsène Lupin, Arsène Lupin ! » murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents, comme si la colère enfin le secouait. Et il les bouscula furieusement, et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. « Diable ! » fit-il. « Est-ce que par hasard ? » Il se pencha sur eux, et tour à tour les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, « On les a endormis. » « Mais qui ? » « Eh, lui par bleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. » « C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien. » « En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. » « Rien à faire. » « Mais c'est abominable ! C'est monstrueux ! » Déposez une plainte. « À quoi bon ? » « Dame, essayez toujours. La justice a des ressources. » « La justice ? Mais vous voyez bien par vous-même. » « Venez en ce moment. Vous pourriez chercher un indice. Découvrir quelque chose. Vous ne bougez même pas. » « Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin ? » « Mais mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. » « J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. » « Alors je dois renoncer à mes tableaux, à tout. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. » « Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix. » Ganimard le regarda fixement. « Ça, c'est une parole sensée. » « Vous ne la retirez pas. » « Non, non, non. Mais pourquoi ? » « Une idée que j'ai. » « Quelle idée ? » « Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. » « Seulement pas un mot de moi, si vous voulez que je réussisse. » Il ajouta entre ses dents. « Et puis, vrai, je n'ai pas de quoi me vanter. » Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance, avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés. Ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un. » « Non. » « Rappelez-vous. » « Non, non. Et vous n'avez pas bu ? » Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit. « Si, moi j'ai bu un peu d'eau. » « De l'eau de cette carafe ? » « Oui, moi aussi. » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. « Allons, » fit-il, « nous perdons notre temps. Ce n'est pas dans cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais mort bleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol qualifiée était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la Santé. Et je vais m'arrêter là. Pour l'instant, puisqu'on va reprendre la suite et fin de cette nouvelle dans quelques minutes. Nous passons à la dernière pause de ce soir. Et du coup, on est d'accord croûte de genou. Il a quand même un petit côté mégalo, Arsène Lupin. En tout cas, il a un côté très sûr de lui. Oula, ma caméra qui ne fait pas le point. Ah, ça y est. En tout cas, il a un côté très très sûr de lui. Ça, c'est clair et net. « J'ai raté le début d'Arsène Lupin. » Et oui, en effet, Dimal, bonsoir, bienvenue sur le live. Tu as raté un petit peu le début, en effet. Là, on est au milieu... Ouais, c'est ça, grosso modo. Au milieu de la deuxième nouvelle du recueil. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît, d'ailleurs ? N'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça pas mal. Je suis pas... Je suis pas embarqué de fou. Je vais pas mentir. Je suis pas en mode « Ouais, mais c'est génial ! » « Mais c'est incroyable ! » J'ai du mal à apprécier de manière globale. Là, c'est vraiment purement mes goûts personnels. De manière globale, j'ai beaucoup de mal à apprécier les romans policiers. Même les séries policières, j'ai beaucoup de mal. Enfin, bref. C'est pas un domaine qui me parle beaucoup, moi, personnellement. C'est pas un truc qui vient toucher sur ma corde sensible beaucoup. Donc voilà, déjà, j'ai un peu de mal. J'aurais tendance à trouver, quand c'est bien fait, que c'est sympathique. Mais je vais jamais trouver ça incroyable non plus. Et oui, c'est celle-là, la première dit mal, en effet. Et je suis d'accord avec toi, croûte de genoux. Pour le coup, ce qui est intéressant, par contre, avec cette deuxième nouvelle, c'est que c'est moins prévisible. On voit moins venir tout ce qui est en train de se passer. Même si, bon, c'était évident. Mais en fait, là, c'est presque un jeu, j'ai envie de dire. C'est presque une lecture un peu ludique. Parce qu'il y a un jeu comme ça, c'est un truc qui arrive très souvent, je trouve, dans le domaine policier. Il y a un peu un jeu comme ça, avec l'auteur même, carrément, où Maurice Leblanc, voilà, s'amuse. S'amuse à poser des choses dont on sait très bien qu'elles vont se faire déjouer, et ainsi de suite. En fait, ça crée des situations, ça crée des personnages. Et c'est des réactions attendues. Donc, quelque part, on est dans la confidence. Et le lecteur et l'auteur partagent comme ça une espèce de connivence à se moquer des personnages et de ce qui leur arrive. Là, c'était grillé à 200 000 mètres que, bien qu'il soit en prison, c'était sûr, sûr, sûr qu'il allait réussir quand même à faire un vol et que Ganimar se retrouverait mouché et que le baron se retrouverait complètement désespéré. Ça, on s'en doute. Après, ce qui est intéressant, c'est le jeu qui est fait à partir de ça. Et là, moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est plutôt le dénouement, le déchiffrage de comment ça s'est passé, de comment ce coup a été réussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Croûte de Genoux nous dit « Le problème des policiers, à mon avis, c'est que souvent tu sens que le chemin est fait à l'envers, comme quand tu es petit et que tu pars de la sortie quand tu veux résoudre un labyrinthe. » Ah, c'est marrant comme comparaison. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, je perçois un peu ça aussi, j'avoue. Bah, en fait, ouais, c'est assez logique. C'est assez logique. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs commencent en écrivant leur fin, ou en tout cas en écrivant des moments importants de leur récit. Et la fin est un moment très important. Donc, en fait, ouais, c'est même intrinsèquement fait comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'effacer ces traces en tant qu'auteur. En fait, il y a un peu un travail comme ça de devoir effacer ces traces en tant qu'auteur quand on écrit ce genre de choses. Et c'est pas facile du tout. Mais en tout cas, par rapport à la première nouvelle, je suis beaucoup plus dedans, quand même. Je trouve l'ambiance beaucoup plus agréable. Surtout que, à la base, ça ne semble pas tant relié à Arsène Lupin que ça. Même si constamment, le narrateur rappelle « Quoi ? Mais Arsène Lupin, il est gigantesque, il est incroyable, il est génial ! » Malgré tout, voilà, on a eu un peu de dépaysement en parlant d'autres personnages, en voyant un petit peu la petite vie du baron Caorne, le fait qu'il aille se déplacer pour parler avec Ganimard, et ainsi de suite. Voilà, c'est sympathique, je trouve. Ça fait un peu voir d'autres choses. Et c'est marrant qu'Arsène Lupin soit là dans l'ombre, en fait. Et qu'il soit là uniquement comme une ombre qui plane, comme on dit souvent. C'est pas mal, ce principe-là, j'aime bien. La première était juste un prétexte. Ok. C'était calculé pour... Ouais, ok, ok, ok. Ouais, c'est ce qu'il disait un peu... Enfin, c'est ce que Ganimard commençait à supposer. Mais ouais, on va éviter de spoil. On va éviter de spoil. Ouais, je me prends un peu plus à celle-ci. Et... Ouais, voilà. Si vous avez des idées de comment ça va se passer pour la suite, n'hésitez pas à ne pas spoil. Pour moi, comme pour les autres lecteurs, ça sera sympathique. Sinon, ouais, autre petite réflexion que je me faisais lors de la lecture. Je me demande si c'est lui qui a instauré cette chose ou pas. Ça me fait toujours très bizarre. Ça me fait toujours très bizarre, personnellement. Et je sais que c'est censé... Je sais que c'est censé immerger davantage dans la fiction. Moi, je dirais que ça a tendance à davantage m'en distancer. Je pense que ça dépend des gens et de la sensibilité des gens. Mais... C'est quelque chose de très très prégnant dans le genre policier, justement. De l'ancrer dans une réalité en mettant des références à des lieux réels partout, partout, partout. Mettre des références historiques, mettre des noms propres, des noms de lieux. Et là, vu que c'est français, moi, perso, ça me perturbe encore davantage. Comme je le dis, je pense que le but, c'est d'immerger. Moi, ça ne m'immerge pas du tout. Moi, ça me fait prendre de la distance. Je trouve ça marrant. En fait, c'est plus ça. Je trouve que c'est marrant. Je trouve que c'est marrant, mais ça ne m'engage pas à rentrer davantage dans l'histoire, perso. Au contraire. Mais c'est vrai que ça me fait rire, quoi. Parce que, par exemple, je suis allé dans un lycée qui se nomme le lycée Watto. Donc, du coup, de voir qu'il a des tableaux de Watto et tout, ça me fait tiquer, ça me fait marrer. Et je pense que c'est souvent ce qui plaît aux gens, quand ils lisent ce genre d'œuvres aussi, de se dire « Oh, ça aurait pu arriver à côté de chez moi, entre guillemets. » En fait, c'est un peu ça. C'est un peu presque d'aller installer la fiction dans le réel. Et de se dire « Ah, mais je connais cet endroit. Je pourrais y aller, je pourrais le voir. » Ou « Je vois comment c'est fait et tout. » « Je vois comment ça aurait pu marcher et ainsi de suite. » Voir carrément de se dire « Ah, mais l'auteur connaît cet endroit et moi aussi, c'est trop bien. » Enfin, bon, bref. « La plupart des romans se passent dans le monde réel, non ? » nous dit Dimal. Hum, je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, là. Enfin, je sais pas si je réponds positivement à ta question pour le coup. Je sais pas. C'est vrai qu'en un sens, beaucoup de l'œuvre littéraire globale enracine et prend lieu dans des lieux réels. Mais je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc très particulier avec le policier. En fait, je pense que ce qui est particulier, c'est que ça instille dans l'esprit des lecteurs que eux aussi auraient pu régler cette affaire, entre guillemets. Que eux aussi, ils connaissent les endroits, ils connaissent les endroits, ils connaissent les lieux, ils connaissent les gens, ils connaissent les régions et tout. Et du coup, ça aide peut-être les gens, ça aide peut-être à instiller l'idée dans l'esprit des gens que moi aussi, je suis un inspecteur en herbe et moi aussi, j'aurais pu comprendre ce qui s'est passé et ainsi de suite. Mais ouais, je sais pas, je sais que c'est un... Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai que dans beaucoup, beaucoup d'œuvres policières, il y a ce truc-là de vouloir le mettre dans le quotidien, de vouloir le placer dans le quotidien par des noms de lieux un petit peu précis, en fait. C'est ça, en mode des régions qu'on mettrait pas forcément en évidence partout dans les romans. Parce que par exemple, là, quand je pense aux romans globales, ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. C'est compliqué. Je sais que par exemple, ma mère lit énormément de bouquins policiers et je sais que constamment, quand je l'entends en parler, elle parle justement de ça. Et c'est un truc qui revient très souvent dans la bouche des gens. Même, par exemple, l'œuvre de Maxime Chatham, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces fans qui sont en mode... L'un des arguments, limite, c'est... Ah putain, il parle de lieux que je connais, de lieux pas loin d'ici, et machin, ça se passe à côté de chez nous, entre guillemets. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et je pense que oui, en effet, c'est lié à ce truc-là. C'est que le but, c'est de faire un peu fait divers, en effet, Croute de Genoux. Je pense que le but, c'est de faire un peu fait divers, ce qui fait que, ouais, ça instaure une espèce de proximité comme ça, avec le lecteur, où tu te dis, putain, c'est pas loin, ça aurait pu, ça aurait pu exister, ça aurait pu, j'aurais pu vivre le truc, j'aurais pu résoudre l'affaire, et ainsi de suite. J'aurais pu croiser, ça ne lui pas, entre guillemets. Ceci dit, encore une fois, moi, je sais pas, c'est pas tellement un truc qui me fait rentrer dans l'histoire, c'est plutôt un truc qui m'en distancie. C'est plus un truc où, en fait, je sais pas, justement, je le vois, je sais pas comment expliquer, c'est presque, justement, comme si je le voyais comme un artefact, comme si je le voyais comme un instrument, comme si je le voyais comme un... comme un outil de... un outil de style, presque. Comme si je voyais que c'était fait pour un petit peu draguer l'auditorat, entre guillemets, ou je sais pas, encore une fois, essayer de les amener dans une espèce de connivence comme ça, sympathique, etc. Et je sais pas, j'aime pas qu'on me fasse ça, moi. Je pense. De quoi, je sais pas. Je sais pas trop. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai du mal à me... à dire précisément ce que je pense sur ce sujet. À part dans le fantastique où la SF, la quasi-totalité des romans, se passe dans des lieux réels. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je sais pas, je trouve qu'il y a une manière dans le policier de l'amener qui est pas du tout pareil aux autres types de romans. Ouais. Je pense que c'est pas amené... Enfin, je trouve que c'est pas amené comme dans les autres romans. Parce que j'ai jamais entendu personne vanter Balzac en disant « Oh, mais ça se passe à Paris ! Oh là là ! Je connais les lieux et tout, et tout ! » Alors que les trucs d'enquête, etc., c'est un des arguments qui reviennent hyper souvent, quoi. Je trouve que c'est pas présenté de la même manière. C'est souvent, dans les romans, de manière globale, c'est plus un truc anodin, c'est plus un truc général. Alors que souvent, dans les trucs policiers, dans les romans policiers, dans les œuvres policières, c'est plus détaillé, c'est plus zoomé. Donc on est plus sur des lieux précis, voire des lieux où le lieu... Comment dire ? Voire des endroits où le lieu et les lieux spécifiques, si je peux dire, sont des personnages à part entière, presque. Ce sont des éléments importants de l'enquête, etc. J'ai l'impression souvent. Dans les misérables, j'ai beaucoup eu cette impression de reconnaître les lieux où cela se passait. On n'a pas la même perception des choses, dit Mal. Peut-être que tu n'as pas mon avis, mais moi je perçois un truc comme ça un peu spécifique au genre policier. Pareil, mes grands-parents sont fans, ma mère aussi. Peut-être un truc qui vient avec l'âge. D'être fan d'Arsène Lupin ? Je ne sais plus de quoi on parlait. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce qu'en vrai, comme je disais, j'ai un pote qui était à la fac avec moi et qui adorait Arsène Lupin, qui était assez jeune. Je ne sais pas. Je pense que pour le coup, Arsène Lupin, ça c'est un truc qui est pas mal aussi, je trouve. Je pense que c'est très accessible. Je pense que tu peux lire ça et découvrir ça en étant ado, voire enfant, potentiellement, et trouver ça très cool. Je pense que c'est assez accessible. Enfin bref. Cette seconde pause a duré fort longtemps. J'en suis désolé. Après, c'est sympa de parler entre nous. Mais ouais, du coup, ça fait durer la vidéo longtemps pour la rediffue YouTube. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble la suite et fin de cette nouvelle Arsène Lupin en prison. Ah, je n'ai pas changé le titre du live. Bon, tant pis. Pour maintenant, c'est plus très grave. Je reprends à l'endroit où je m'étais arrêté. Je vous rappelle qu'il y avait une découpe naturelle. Il y avait un saut de ligne. Donc voilà, il y avait une découpe naturelle à ce moment-là de l'œuvre réalisée par Maurice Leblain. Donc voilà, a priori, ça ne devrait pas trop impacter la compréhension de l'œuvre, je pense. Et puis, on est parti. Bonne écoute encore une fois que vous me regardez sur Twitch ou sur YouTube. À dans quelques minutes pour l'outreau. Arsène Lupin en prison, suite et fin. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières. Le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin que publia l'Écho de France et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Caorne était effrontément prévenu de ce qui le menaçait causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains et le parquet influencé poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du mal acquis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrains. Il n'existait point de passage secret. Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres. Et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens ? Comment se sont-ils introduits ? Et comment s'en sont-ils allés ? Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. M. Dudoui, le chef de la Sûreté, envoya ses meilleurs lémiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malachie. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. » « Et où donc ? » « Auprès d'Arsène Lupin. » « Auprès d'Arsène Lupin. Supposer cela, c'est admettre son intervention. » « Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. » « Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. » « Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerai pas d'avis. » « Et pourquoi cette obstination ? » « Parce que seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machine de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. » « Des mots, Ganimard, qui sont des réalités. Mais voilà, qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. » « Et vous concluez ? » « Je concluse en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule ? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports et j'ose dire qu'il a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. » Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah ! Ça, c'est une vraie surprise. Ce cher Ganimard ici. Lui-même. Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisies, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. » Trop aimable. « Mais non, mais non. Je professe pour toi la plus vive estime. J'en suis fier. Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque, tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse-moi, je suis là de passage. » Ganimard s'assit en souriant et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. » « Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. » « Il a raison. » « Mais non, je serais si heureux qu'on me laissa vivre dans mon petit coin. » « Avec les rentes des autres. » « N'est-ce pas ? Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allons aux fêtes, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ? » « L'affaire Cahorn, » déclara Ganimard sans détour. « Halte-la. Une seconde. » « C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. » « Ah, voilà. » « J'y suis. » « Faire Cahorn, château du Malachie, scène inférieure. » « Deux rubins, Saint-Ouateau et quelques menus objets. » « Menu ? » « Oh, ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux. Mais il suffit que l'affaire t'intéresse. » « Parle donc, Ganimard. » « Dois-je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction ? » « Inutile. J'ai lu les journaux de ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. » « C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. » « Entièrement à tes ordres. » « Tout d'abord ceci. L'affaire a bien été conduite par toi. Depuis A jusqu'à Z. La lettre d'avis, le télégramme, son de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récépissés. » Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait avec le lit et l'escabeau tout le mobilier de la cellule. Il prit deux chiffons de papier et l'étendit à Ganimard. « Ah, ça ! m'est écrit à celui-ci. Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui ou pour un non. Or, tu lis les journaux. Tu collectionnes les reçus de la poste. Bah, ces gens sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce. Mais pas un aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez nié pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. » Ganimard, amusé, s'exclama. « Quel drôle de garçon, tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure. Oh, comme tu y vas. T'initieras tous mes secrets, te dévoiler mes petits trucs. C'est bien grave. Et j'ai eu tort de compter sur ta complaisance ? Non, Ganimard, et puisque tu insistes. Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. « Que penses-tu de ma lettre au baron ? Je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie. Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités ? Moi, Arsène Lupin, est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire ? Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machine en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du mal acquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible ? Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois à la tête d'une troupe d'aventuriers ? Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement ? Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original et combien facile. Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre, l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il ? Il enverra la lettre au procureur qui se moquera de lui puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai ? Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de choux qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier. Tu l'as dit. Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Côte-de-Beck, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le Baron, de laisser entendre qu'il est un tel. Le policier célèbre, qu'adviendra-t-il ? Que le rédacteur annoncera dans le Réveil et la présence à Côte-de-Beck du dit policier. Parfait. Et de deux choses l'une. Ou bien le poisson, je veux dire caorne, ne mord pas à l'hameçon et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt, tout frétillant. Et voilà donc mon caorne implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin, épouvante du Baron, qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui la nuit, pendant que caorne est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée à doc. C'est simple comme Lupin. Et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard, et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policiers assez illustres pour que son nom ait pu attirer, suggestionnait le Baron à ce point. Il y en a un, et il n'y en a qu'un. Lequel ? Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi ? Toi-même, Ganimard, et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le Baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. Ha ! La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée de la gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin par faveur spéciale faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupifiera, stupifiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classé. Hein ? Sur le point d'être classé, te dis-je. Allons donc. Je quitte à l'instant le chef de la sûreté. Et après ? Est-ce que M. Dudoui en sait plus long que moi sur ce qui me concerne ? Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo Ganimard est resté en fort bons termes avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron ait rentré en possession de ses chers bibelots, en retour de quoi il retirera sa plainte. Donc, plus de vol, donc il faudra bien que le parquet abandonne. Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment sais-tu tout cela ? Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. Tu viens de recevoir une dépêche ? À l'instant, cher ami, par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises… Tu te moques de moi, Lupin. Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. » Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. Accord conclu. Cent mille balles livrées. Tout va bien. « Cent mille balles ? » dit-il. « Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs. Et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget. Un budget de grande ville. » Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi. Sans quoi il n'y aurait qu'à fermer boutique. Arsène Lupin prit un air modeste et répondit. « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs. D'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. » « Quoi ? » s'exclama Ganimard. « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire ? » « Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. » « Oh oh ! » Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. » « En vérité. » « Ah ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide ? » « Tu m'outrage. » Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît. Et pas une minute de plus. » « Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer. » objecta l'inspecteur d'un ton ironique. « Ah ! Monsieur Raille. Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. » « Tu m'étonnes. » Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime ? Le reste m'importait peu, je te jure, et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permets-moi de le remarquer. Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante, et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir à certains moments faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. Arsène Lupin, observa Ganimard. Tu te paies ma tête. Ganimard, affirma Lupin. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolaise, à quatre heures de l'après-midi. Arsène Lupin, je t'attends. Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, et le vieux policier se dirigea vers la porte. « Ganimard ! » Celui-ci se retourna. « Qu'y a-t-il ? » « Ganimard, tu oublies ta montre. » « Ma montre ? » « Oui, elle s'est égarée dans ma poche. » Il la rendit en s'excusant. « Pardonne-moi, une mauvaise habitude, mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins. » Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle ? » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « JB ? » « Si, diable, cela peut-il bien être ? » « Ah, oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction, un homme charmant. » Et c'est la fin de la deuxième nouvelle du recueil Arsène Lupin « Gentleman cambrioleur », à savoir la nouvelle Arsène Lupin en prison. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Et du coup, alors, du coup, je lis dans le chat certaines informations, certaines, certains commentaires, certains messages des viewers. Et donc, je vois Dimal qui dit « Erreur de prononciation » dans Arsène Lupin, il s'appelle « Erlok Sholmes » et pas « Sherlock Holmes ». Non, non, c'était écrit « Sherlock Holmes ». Il y aura « Erlok Sholmes » plus tard, mais du coup, c'est un peu du spoil. Sachant d'ailleurs que, de ce que j'ai vu à la base, Arsène, enfin, Maurice Leblanc, voulait bien mettre Sherlock Holmes. C'est juste qu'il a eu des réclamations et des gens qui lui ont cassé les couilles et que du coup, il s'est vu obligé de changer pour mettre « Erlok Sholmes ». Mais à la base, il voulait bien mettre « Sherlock Holmes ». Et là, en l'occurrence, à ce passage-là, quand je l'ai dit, c'était bien « Sherlock Holmes ». Et plus tard dans l'œuvre, ça sera « Erlok Sholmes », en effet. « C'était bien sympa, pas un truc marquant pour moi, mais agréable. » Alors, waouh, c'est si dur de comprendre le tchat des fois, les amis. Genre là, moi, le vieux, désolé, mais je ne comprends pas. J'avais raison, il se fait passer pour l'inspecteur, je ne comprends pas. Bref, je comprends ce que tu veux dire par cette phrase. Mais du coup, je suis assez d'accord avec toi, croûte de genou. Je vais dire que c'est une bonne découverte que je pense que c'est intéressant. De toute façon, c'est un truc qui revient souvent sur les lives de lecture que je peux faire où je me dis que ça fait partie du folklore, ça fait partie de l'imaginaire collectif, ça fait partie de la culture globale, on va dire. Donc, je suis toujours heureux de découvrir, je suis toujours heureux d'apprendre, mais, 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 ce n'est pas non plus ce qui va me marquer, en effet. Je parle juste de la lecture. Ouais, non, je voulais, alors, on se mélange les pinceaux. Je voulais parler de la phrase de moi le vieux que j'avais du mal à comprendre, taquette, croûte de genou. Mais, pour moi, à moins que tu dises que c'est de la lecture que tu parles et pas d'Arsène Lupin. Bref, en tout cas, pour moi, Arsène Lupin, ça ne va pas me marquer, je pense. C'est sympa, mais je ne pense pas que ce soit le type d'ouvrage, le type de... En fait, c'est tout simplement pas mon genre de prédilection. Le genre policier, c'est vraiment pas mon genre de prédilection. Donc, voilà, je pense que ça va être sympa et je pense que je vais bien aimer découvrir ce petit recueil, surtout que, voilà, c'est le recueil qui a vu la création du personnage et donc, c'est hyper intéressant de voir comment est né le mythe et ainsi de suite, de connaître un petit peu des choses là-dessus. Ceci dit, je ne pense pas que je vais devenir fan et je ne pense pas que je vais commencer à me dévorer toutes les nouvelles, tous les romans et tout y quanti. Je ne savais pas qu'il avait forcément cette... Pas de souci, croûte de genou. C'est vrai que ce n'est pas évident, franchement, d'avoir une discussion très fluide, en vrai, avec le chat parce qu'il suffit qu'il y ait quelques personnes qui parlent et direct, les messages se mélangent et vu qu'il y a un petit décalage, c'est ultra compliqué de savoir à quoi vous faites référence parfois. Mais du coup, oui, je ne savais pas du tout que le personnage avait ce côté... Pourtant, le nom de Gentleman peut peut-être peut-être un petit peu laisser penser ça, mais je ne savais pas du tout qu'il avait ce truc de séducteur en quelque sorte. Je ne savais pas du tout qu'il était... comme il le disait là en mode « Oh, j'étais en pleine affaire, mais il y avait une femme que j'aimais qui me regardait. » Genre, je suis là « Quoi ? » Enfin, ouais, ça m'étonne un peu ce côté-là d'Arsène Lupin. Je ne savais pas que c'était comme ça. Sinon, c'est très sympathique. Je trouve que justement, il y a un petit truc encore une fois à la Sherlock Holmes, de toute manière, voilà, on ne s'en cache pas, c'est très lié. Je ne sais pas, Maurice Leblanc, comment il considérait Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Je ne sais pas s'il considérait que c'était vraiment une inspiration et que... et que voilà, il... presque... Je ne veux pas dire que c'était un hommage de faire Arsène Lupin, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça a pu être peut-être pour lui une inspiration et il voulait peut-être se mettre un peu dans sa lignée, entre guillemets. Il se voyait peut-être comme l'un de ses partenaires, de ses « Partner in Crime » ou je ne sais pas si peut-être au contraire il trouvait que ce n'était pas hyper bien réussi et qu'il était peut-être en mode « je vais me défier et faire mieux ». Je ne sais pas du tout quel était son positionnement, ce serait intéressant de le savoir en vrai. Je m'étouffe. Imagine les streamers avec des centaines de personnes dans le chat. Alors d'un côté, je suis d'accord avec ce que tu dis, d'un autre, je pense que en fait, ça m'arrivait même. Au bout d'un moment, quand tu as trop de commentaires, c'est limite presque plus facile. C'est bizarre ce que je dis, mais il y a un entre-deux où c'est compliqué et après, il y a un moment où quand tu as trop de commentaires, juste tu ne réponds pas à tout, tu es obligé, entre guillemets. Tu es obligé de juste passer brièvement comme ça, de lire brièvement les commentaires, le chat, et de répondre juste aux messages qui peut-être t'ont le plus à tirer l'œil ou qui reviennent. Mais c'est vrai que sinon, c'est un peu complexe. Par contre, du coup, en un sens, quand tu as des centaines de viewers, tu discutes avec une masse, entre guillemets. Tu ne peux pas avoir de discussion avec un viewer propre, je trouve ça, c'est clair et net. je le vois plus comme une parodie humoristique de Sherlock Holmes nous dit d'y mal. Je ne sais pas du tout si c'est... Encore une fois, je ne sais pas du tout si ça a été envisagé de cette manière. Je ne sais pas du tout si ça a été la démarche, l'approche de Maurice Leblanc. Je ne pense pas que ça a été la démarche. Je pense que si aussi vite dans les nouvelles, il fait mention de Sherlock Holmes, je pense que oui, clairement, il a une petite accointance, une petite affection, entre guillemets. C'est un petit hommage rien que de le citer. Je pense qu'il doit apprécier l'oeuvre d'Arthur Conan Doyle. Après, je ne sais pas s'il percevait son oeuvre comme une parodie humoristique. En fait, je trouverais ça presque... Je ne sais pas. C'est dur de se prononcer pour lui parce qu'en fait, il a fait tellement de nouvelles, tellement de romans, des pièces de théâtre et ainsi de suite. Je crois qu'il a développé son personnage pendant un truc du style 30 ans ou un truc comme ça, je ne sais plus. 30, 35 ans, je ne sais plus, j'avais vu ça tout à l'heure. Et du coup, je me dis c'est peut-être chiant de partir du principe d'une parodie humoristique pour le tirer sur autant d'années et sur autant d'oeuvres. Donc je ne sais pas si c'est tellement ce qu'il a voulu faire. D'ailleurs, il me semble qu'il se sentait un petit peu... Alors, là, j'affabule peut-être, c'est vraiment des infos que j'ai vues comme ça, débauchées et que je restitue à l'à peu près. Mais il me semble que l'auteur se sentait un petit peu prisonnier du personnage d'ailleurs et que sur ses dernières années de carrière peut-être et ou de vie, en fait, il est livrillé un petit peu en mode je suis un peu obligé de faire du Rassane Lupin. Est-ce que je suis obligé ? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose ? Enfin, je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait un peu un délire comme ça où il s'est un peu laissé emprisonné par le personnage et où il ne pouvait plus faire que ça entre guillemets. Donc ouais. Assez intéressant mais c'est vrai que c'est dur de se prononcer sur le rapport comme ça d'un auteur. Enfin, de toute façon, c'est un truc que j'ai dit souvent lors de ses émissions. Je trouve que ce n'est même pas souhaitable en vérité mais c'est intéressant, ça peut être intéressant mais je trouve que ce n'est même pas souhaitable de savoir vraiment ce que l'auteur a voulu dire dans tous les moindres détails et tout. Souvent, ça a tendance à démystifier une oeuvre je trouve, à enlever un peu de sa magie. Et ouais, ça serait intéressant de savoir comme ça qu'est-ce qu'il pensait de Conan Doyle et Tutti Quanti mais de là avoir en détail tout son processus, je ne sais pas si ça m'intéresserait vraiment en fait. Je préfère regarder une part de mystère comme ça. Un peu comme Arsène Lepin. Mais du coup, il y a la fameuse scène j'ai envie de dire de tous les policiers, de tout le genre policier la fameuse scène de révélation où d'un seul coup et là en plus c'est marrant parce que c'est du cambrioleur donc c'est de l'aveu du criminel même. Tout le retraçage si on peut dire je suppose que c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure moi le vieux tout le retraçage comme si c'était lui-même l'inspecteur de son propre crime et que voilà il reprenne point par point pour l'expliquer à son inspecteur. et l'inspecteur qui lui qui lui serre la main et tout en mode enfin GG GG Wellplay qui lui serre la main en mode bien joué mec je te respecte ça je trouve ça marrant la relation qu'il y a entre Ganimard et Lupin qui commence à s'instaurer je la trouve assez marrante je la trouve assez marrante mais ouais pour le moment les manières dont sont expliqués les crimes justement ne me retournent pas la tête je suis pas en mode en fait j'ai l'impression que dans l'image dans la culture populaire Arsène Lupin égale ingéniosité pour le moment je suis un peu sur ma faim de ce côté là je vais avouer pour le moment j'ai pas l'impression que il ait des stratégies abracadabrantesques et d'une intelligence incroyable dont personne aurait été capable à part lui donc bon j'attends de voir j'attends de voir ou les gens que tu connais les habitués j'imagine ouais c'est ça et encore je pense que ça va être tellement dur quand t'as vraiment des centaines de gens de checker les pseudos c'est complexe après moi j'ai jamais eu énormément la période où j'ai eu le plus paradoxalement paradoxalement plus les années passent et moins j'ai le viewer non j'exagère mais en tout cas quand j'ai commencé j'avais vraiment beaucoup plus enfin beaucoup plus j'étais souvent à une vingtaine j'étais souvent à une vingtaine voire trentaine de viewers et j'arrivais assez bien à suivre quand même ça allait parce qu'après ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il y a beaucoup de viewers qui restent silencieux dans l'ombre quoi mais ouais je pense qu'après il y a un entre deux où c'est cauchemardesque quand tu fais le créneau de petite chaîne à gros chaîne je pense que ça va être assez dur de s'acclimater bref ça va faire deux heures de live je crois j'ai beaucoup 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 énormément parlé beaucoup plus que ce que j'aurais cru j'espère que cette lecture vous plaît les amis on la poursuivra dès mardi 21h avec l'évasion d'Arsène Lupin la troisième nouvelle et puis peut-être même une quatrième ça dépendra de la longueur de la première alors attendez ça fait 30 pages et après 30 pages et après 22 pages il y a moyen d'en lire encore deux la prochaine fois c'est juste que ça va faire des lives long j'ai l'impression que ça s'organise naturellement pour faire des lives d'à peu près deux heures ce qui est un live assez long pour une lecture à voix haute je trouve on verra on verra on verra lors du live de mardi je pense selon la fatigue de ma voix là j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de voix pour ce soir j'avoue donc ça a été peut-être un peu difficile quand même la lecture bref trêve de bavardage je vous invite comme d'habitude si vous me regardez sur youtube à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo de cette lecture de cette oeuvre n'hésitez pas à commenter à vous abonner et tout dit quanti ça permet à la chaîne de se développer c'est très gentil et ça permet à ma bonne à ma bonne personne de m'améliorer également tu parles de nouvelles mais je trouve plutôt que ce sont des chapitres en effet dit mal ça peut carrément être vu comme des chapitres en l'occurrence c'est un recueil de nouvelles avec neuf nouvelles mais vu que les nouvelles se suivent les unes des autres et qu'elles ont été compilées dans ce recueil de nouvelles c'est clair qu'on peut on peut presque la voir comme une espèce de roman avec des chapitres ça rentre quasiment ça rentre carrément mais bon de toute manière ça c'est un truc que je dis souvent aussi c'est un truc que beaucoup d'auteurs disent en vérité une technique d'écriture très utilisée très employée c'est que chaque chapitre puisse être une nouvelle pour rendre une oeuvre intéressante souvent en conseil d'écriture il est énoncé qu'un chapitre ça doit limite être une nouvelle dans sa structure dans sa construction bref merci pour le live de rien croûte de genou merci merci à toi de ta présente c'est gentil et puis merci à tous ceux qui sont passés vous êtes pas mal à être passé ce soir ça fait plaisir je vous rappelle que demain il y aura un tout nouveau type de live qui débarque sur la chaîne si vous êtes curieux n'hésitez pas à passer ça sera un live un petit peu plus chill dans le sens où justement je vais avoir davantage le loisir et le plaisir de discuter directement avec vous dans le chat puisque ça va vraiment être une émission beaucoup plus je vais pas dire à l'arrache mais beaucoup plus posée où on va pouvoir prendre le temps et ça va être encore une fois par rapport au monde culturel au monde artistique puisque c'est une émission qui s'appelle à l'abordage et nous aborderons demain le nouvel album de The Offspring Let the Bad Times Roll je vous expliquerai demain plus en profondeur dans cette émission pilote de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'elle est cette émission exactement il y aura plusieurs formules il y aura plusieurs formes et puis demain c'est vraiment un test pour le coup mais sachez que au travers de cette émission j'aimerais parler d'oeuvres artistiques de tout format de tout genre autant de la musique des albums des chansons que de la littérature des bouquins nouvelles et tout que de la vidéo avec des séries des films on peut imaginer beaucoup beaucoup de choses donc ça ça me mode bien ça me mode bien et donc voilà à l'abordage demain premier épisode épisode pilote à partir de 14h voilà et voilà ça dépend de l'époque mais souvent c'était dans les journaux donc oui l'indépendance des chapitres ça a pu être important oui croûte de genou bah ouais c'est ça en fait il y a beaucoup d'oeuvres notamment en France je sais pas si ça a été trop le cas dans les autres pays je vois pas pourquoi ça n'aurait pas été le cas mais en tout cas je sais qu'en France ça a été très 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 présent ce concept de feuilleton en fait c'est de là c'est de là que vient le mot feuilleton à la base c'est ce principe feuilleton où en gros pour donner envie aux gens de lire des journaux on y mettait des petites fictions où on mettait des chapitres on incluait comme ça des chapitres et du coup si tu voulais le chapitre suivant tu devais acheter le numéro du journal suivant et ainsi de suite et du coup souvent les oeuvres étaient testées comme ça c'est à dire que si ça fonctionnait bien a posteriori on pouvait se dire bon maintenant que les chapitres ont bien plu et qu'on a vu que ça avait un potentiel succès on va le compiler en une oeuvre globale si je puis dire complète et l'éditer en tant que tel donc ça a été le cas il me semble de ce que j'ai lu ça a été le cas d'Arcène Lupin Gentleman Cambrioleur puisque d'ailleurs Maurice Leblanc à la base après la première nouvelle je crois était en mode pas sûr de savoir comment rebondir et en fait c'est son éditeur qui a trouvé l'idée de la deuxième nouvelle donc c'est marrant de se dire qu'a priori Maurice Leblanc à la base il avait pas du tout du tout imaginé une suite ou en tout cas il avait du mal à se relancer et au final par ce processus au final il a tiré ça sur des années et des années et aujourd'hui c'est mythique et on en entend parler énormément et il y a des séries sur Netflix qui font des millions de vues dans le monde entier c'est assez hallucinant en vrai comme parcours l'air de rien bref je ne vais pas te relancer plus bonne soirée il n'y a pas de soucis croûte des genoux ça fait plaisir de parler allez sur ce c'est vrai que l'épisode a duré quand même pas mal de temps donc je vais vous remercier une dernière fois vous donner rendez-vous pour ceux qui le désirent demain pour l'émission à l'abordage à 14h en live et sinon on peut aussi se retrouver dimanche sur mon Discord pour la veiller si vous voulez qu'on discute si vous voulez qu'on joue à des jeux de société à des jeux vidéo ensemble ça sera de 21h à minuit minimum même si je mets un petit veto peut-être que je n'arriverai pas à 21h peut-être que j'arriverai un peu plus tard dans la soirée mais bon je vais essayer d'arriver quand même et puis sinon pour les lives je vous tiens en courant sur les réseaux lundi comme d'habitude je balance le programme sur Twitter Facebook Discord partout hop d'ailleurs je balance les liens comme d'âme je vais mettre aussi les liens des rediffusions sur Youtube et puis voilà en vrai vous avez tout le prochain live a priori après celui de demain ça sera mardi lecture Arsène Lupin gentleman cambrioleur nouvelle numéro 3 je me perds en palabres en tergiversation et je n'arrête pas de m'enfoncer de m'enfoncer je ne m'arrête jamais de parler c'est terrible bref on s'arrête là bonne soirée bonne nuit à tous à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming des bisous et bye bye